Alors Sixtine, c'est l'histoire d'une jolie demoiselle qui est un petit peu une princesse. C'est-à-dire qu'elle est belle, elle est blonde, elle vient d'un milieu un petit peu défavorisé, mais elle réalise le rêve de sa vie qui est de se marier à un prince charmant, un milliardaire, un bel homme. Et voilà, elle se marie avec lui, c'est le conte de fées, elle se marie avec beaucoup d'enfants, sauf qu'ils n'ont pas eu le temps de faire tout ça. Un mois après le mariage, on la retrouve à moitié morte, emmurée vivante, dans une chambre jusque-là, qui n'a pas été découverte de la pyramide de Kéox, son mari assassiné à côté d'elle, des lotus décomposés autour d'elle, un faux tout en camon, etc. Donc un mystère énorme, c'est dans une chambre où il n'y a pas de porte, personne n'a pu rentrer, personne n'a pu sortir. Et ce mystère qui sent bon le trésor, les antiquités, les choses comme ça, les pharaons, etc., qui sont plutôt mauvais d'ailleurs, attire les convoitises de pas mal de personnages. Et surtout, cette demoiselle qui revit un petit peu quand elle sort de la pyramide, Sixtine, elle s'inquiète à présent, c'est de comprendre ce qui s'est passé et de se venger. Alors l'Egypte ancienne, comme beaucoup de gens, m'a toujours fascinée, mais ce que je trouvais intéressant en tant qu'auteur, c'est effectivement de mettre en scène les pyramides, les pharaons, les trésors, une momie de Nefertiti, le masque d'or de tout en camon, etc. Mais de mettre tout ça dans l'Egypte contemporaine, l'Egypte qui est au cœur de la Révolution, ce qui donne un côté vraiment très réaliste à l'histoire et surtout ce qui ajoute encore plus de pression à mes personnages qui sont déjà beaucoup sous pression. Alors, j'ai eu des inspirations pour Sixtine quand j'étais petite. Je lisais Les cigares du pharaon, je lisais Blackley Mortimer, Agatha Christie sur le Nil, Indiana Jones, tout ça. Et ça, c'est vrai que ça a ajouté à ce côté aventure, mystère, et ça m'a bien inspirée. Mais ce que j'ai voulu faire avec Sixtine, c'est d'aller un petit peu plus profond dans les personnages. La notion du bien et du mal, c'est quand même beaucoup plus trouble. On a des héros qui se posent des questions sur leur place aussi, entre la vie, la mort, l'amour, etc. Il y a un côté un petit peu existentiel, en fait, dans ces héros de mystère et d'aventure. Je pense que Sixtine, c'est autant pour les ados que pour les adultes. En fait, j'ai écrit une histoire qui me plaisait, que j'avais envie de raconter. C'était une histoire, je voulais une intrigue vraiment haletante. Je voulais des personnages avec qui je pouvais m'identifier quelque part, justement, parce que leur humanité, elle n'est pas ni blanche ni noire. On a encore une fois des héros un petit peu qui, à mon avis, sont assez vrais. J'ai un petit peu oublié à quel genre de public ça pouvait s'adresser. Je pensais juste à un public un petit peu universel quelque part, qui était mon public idéal. C'est un petit peu tout le monde, mais c'est vrai. J'ai écrit l'histoire que moi, j'avais envie de raconter. Alors Sixtine, pour trouver la vérité sur le meurtre de son mari, puis à ce qui lui arrive à elle, elle doit se plonger dans le monde du trafic d'antiquité. Le trafic d'antiquité, c'est un trafic qui est un petit peu le miroir de celui des armes, de la drogue, des humains, etc. C'est un trafic très important. Il y a d'un côté les collectionneurs très riches, de l'autre côté il y a les pilleurs de tombes très pauvres. Et puis on entre, il y a énormément de hiérarchie. C'est très très complexe. Et ce monde-là, je trouve absolument fascinant, parce que l'éthique, encore une fois, contrairement aux autres trafics, le trafic des antiquités, il y a vraiment une question d'éthique qui est complexe. Et puis, voilà, en fait, moi j'avais passé du temps à la BBC pour faire des documentaires sur l'archéologie. J'avais passé beaucoup de temps dans les musées. Et le trafic d'antiquité, les faux, les fausses d'antiquité, celles qui ont été trafiquées, les vraies, celles qui ont... Quand on s'intéresse au musée et à l'archéologie, on est forcément confronté à cette histoire de trafic. Et voilà, je trouve ça fascinant. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire rentrer le lecteur dans ce monde vraiment à part, je pense, qu'il ne connaît pas trop. Et voilà, donc Sixtine, elle doit un petit peu démêler tout ça dans ce monde qui est un petit peu un panier de crabes. Le problème de l'appartenance des antiquités est extrêmement complexe. Est-ce que ça appartient au pays dans lequel on les a trouvées ? Est-ce que ça appartient au pays qui les a sauvées, aux individus ? Est-ce que... Ce sont des antiquités qui, souvent, sont utilisées comme monnaie d'échange par les groupes terroristes, par des choses comme ça. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter des armes avec de l'argent, d'acheter avec des antiquités... Enfin, c'est la réalisée du trafic d'antiquité, quelque chose de complexe et d'assez sombre. Mais encore une fois, de fascinant, on touche à la fascination universelle qu'il y a pour le trésor. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi... L'homme est fasciné de toute façon par le trésor. Même les archéologues, même les collectionneurs, ils ont ça en commun. Il y a cette idée du trésor. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on gère cette... Le fait que l'idée du trésor nous attrape comme ça, nous change dans des chasseurs, sans peur et sans reproche. Voilà, donc ça, c'était intéressant. Alors Sixteen, tome 1. Le tome 2 sortira en 2014. Et le tome 3, j'espère aussi en 2014, sinon début 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada